Peut-être que maintenant je peux répondre chapeau de gendarme, vu que je me suis cassé la clavicule dessus. Réussite, famille et fin. Parce que c'est mes derniers championnats d'Europe en tant que jeunes. Mais en soi, je suis premier français en individuel. On est deuxième par équipe. On aurait pu être premier, mais bon, ça c'est dommage. Et c'est mes derniers championnats, vu qu'il n'y en a pas cette année. Donc ça finit quand même sur une bonne note. Au moment où on a fini et on a su qu'on était champions d'Europe, on a pris notre sélectionneur et coach et on l'a balancé dans la rivière sur le cross. Donc c'était un peu compliqué, ils se débattaient, mais on a réussi. Alors avant, j'aurais répondu pointe, ce que j'aime le moins. Peut-être que maintenant je peux répondre chapeau de gendarme, vu que je me suis cassé la clavicule dessus. Mais non, je pense que les pointes. C'est le plus difficile à aborder pour les jeunes chevaux, ils ont du mal à comprendre. Le plus beau moment à cheval, c'est quand j'ai gagné les championnats de France junior à la mode Beuvron, avec mon premier vrai cheval qui était à moi, avec qui j'avais fait les championnats d'Europe avant. Je vais dire français quand même, Maxime Livio, je dirais. Parce que je trouve que c'est un très très bon cavalier, il arrive à avoir des chevaux assez compétitifs tout le temps, il fait très très attention à ses chevaux, les soins, etc. Donc je pense qu'il pourrait peut-être réaliser une bonne performance. Forcément, c'est une déception parce qu'on était un peu annoncés avec Anouk Canteloup, on va dire les épaules pour aller à ses championnats d'Europe, donc c'est un peu une déception. Après, j'ai fini sur des bons championnats d'Europe, j'en ai fait pas mal. Donc voilà, un peu déçu quand même parce que j'aurais espéré faire un petit peu mieux. Je n'ai jamais été classé en individuel, même si je suis passé deux championnats d'Europe à ça. Et puis, avoir une médaille, une autre médaille d'or, à mes derniers championnats d'Europe, j'ai une cavalier, ça aurait été une bonne fin aussi. J'ai une cravache avec laquelle je pars toujours sur le cross, sauf que depuis que j'ai ma jument, je pars sans cravache sur le cross, donc c'est trop ça. Sinon, il me faut toujours ma cravache verte. J'étais plutôt clavicule cassé au début, et donc après, j'ai repris. Et plus monté à cheval que Netflix, je ne fais pas trop Netflix. Je ferais exactement la même chose que ce que je suis en train de faire. Monté à cheval, rentrer chez moi, passer du temps avec ma famille et monter à cheval. Si c'est facile, War A Game, parce que j'ai fait mon premier 4 étoiles avec ma jument. Mon premier 4 étoiles, je l'ai fait avec mon père. Et en plus, j'ai fini sans faute sur le cross. Assez bon classement pour mon premier 4 étoiles. C'était une Coupe des Nations aussi. Là, à la préparation des championnats de l'Europe de Mars Bergen, on écoutait tout le temps Côte Ouest de 40 ans. J'avais aussi, avant, mon pote Victor Goncalves. On était juniors, mais on connaissait très bien les jeunes cavaliers. Du coup, on faisait souvent la liaison entre les juniors et jeunes cavaliers pour faire une cohésion avec tout le monde. C'était un peu ça notre rôle.